Salut, bonjour. La guerre souterraine qui se passe en ce moment. C'est un Marins, il me semble, qui nous fait part de quelques enseignements. Et donc, il est très dévoué à sa patrie, à l'armée et à Kew. C'est le plan de Kew. Kew, parti militaire, sont des patriotes américains, chrétiens essentiellement, en train de lutter contre le mal. C'est en quoi je les trouve très intéressants et bienveillants. C'est un plan mondial, quelque part. Il insiste un petit peu sur des cartes, sur des vues du monde en entier. Et il va nous parler des bases souterraines. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a tout un texte avec une activité militaire potentielle, couplée avec des chapitres de la Bible. Il nous parle des DOMS, des UMBS, ça veut dire, pardon, Deep Underground Military Bases. Il y a un S parce que c'est au pluriel. Ce sont des tunneliers qui peuvent creuser très rapidement des tunnels. Et l'avantage, c'est qu'en plus, ils se servent des gravats pour créer le tunnel, le support du tunnel. Là, je ne sais pas pourquoi il nous parle du Kourou, c'est-à-dire une infection avec des protéines prions. On appelle aussi la maladie de Kreutzfeldt-Jakob. La vache folle, ce sont des protéines qui ont la même formule qu'une protéine normale, mais elles n'ont pas la même configuration dans l'espace. Donc, les récepteurs avec lesquels elles travaillent se font infecter et ne peuvent plus récupérer la capacité de travailler avec les normales, il me semble. C'est un petit peu le même précédent avec les récepteurs à héroïne, crack ou certaines drogues comme ça qui vous... Vous pouvez la ressentez parce que vous avez des récepteurs qui sont capables d'analyser le produit et de réagir avec ou contre. Et par la suite, ce produit a fait en sorte que vos récepteurs, qui avant travaillait avec des fonctions normales du corps et des produits normaux du corps, là, maintenant, ne puissent plus travailler avec ces produits du corps. Mais uniquement avec le produit extérieur. Donc là, il nous parle de ça. Il nous parle d'Hillary Clinton. Là, il nous la montre. C'est assez intéressant. Il y a une petite séquence. Malheureusement, il n'y a pas le son. Alors, elle dit que c'est une maladie qui donne soif. Alors, regardez-la boire, là. Elle n'arrête plus jusqu'à ce que cette dame-là, qu'elle la sent. Elle la sent avec le côte levée, là. Et au bout d'un moment, elle dit mais ça fait quand même longtemps qu'elle boit et elle tourne la tête. Et à ce moment-là, l'autre dit oups ! Ça se remarque. La tête qu'elle avait, là, c'est hallucinant. Alors, on sait qu'elle a des sosies. Mais là, c'est autre chose. C'est autre chose. Moi, je... Quelle serait ma version ? C'est une... L'homme qui vaut 3 milliards, là. Oui, comment on appelle ça ? Une bionique ? Elle est partie humaine, partie pas humaine. Elle a de la ferraille. Parce que si, justement, je parle de... C'est dommage, il n'y a pas le son. C'est plus loin. C'est là. Vous vous rappelez cette séquence, là ? En fait, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a deux, trois gardes du corps autour. Ils n'arrivent pas à la soutenir. Ils devraient pouvoir la porter comme ça. Bon, je sais, si vous comptez sur quelqu'un qui doit faire un pas en avant et puis qui ne le fait pas, si vous n'étiez pas déjà en appui, il vous échappe aussi. C'est difficile. Mais bon, on garde du corps, quand même. Normalement, on gonflette, quoi, je veux dire. Et puis, justement, d'ailleurs, pas gonflette. L'efficacité. Et puis, il y a un bruit. Normalement, il y a un bruit. Quand elle marche, ça fait bling, bling. Il y a un bruit comme ça. Et on l'entend. On l'entend bien. Il y a un truc qui tombe. On le voit tomber par terre. Bon, ce n'est pas sur cette séquence-là, de vidéo. Alors, l'adénochrome, vous savez ce que c'est, hein ? Non ? C'est un produit qui est fabriqué aussi par la glande pinéale et les surrénales. Lors de douleurs paroxystiques, un couplé avec de la frayeur, si possible. Donc, c'est le traitement qu'ils infligent à leurs victimes avant de leur récupérer ces substances. Oui, c'est définitif, normalement, la récolte. Oui. Enfin, quelque part, si ce n'était pas définitif, vous imaginez vous faire traire à la suite du traitement. Enfin, bon. On peut imaginer le pire. On peut imaginer le pire. J'en fous. C'est vraiment ça. Alors, ce qui était intéressant, en fait, c'est, revenons sur nos bases souterraines. Donc, un total de 582 milliards. Pour 2017, non ? 68 milliards. Billons, c'est milliards, oui. Ce qui correspond au budget entier de la France, de la Russie. Non, attends. Je lis. Oui, peut-être. De la France, de la Russie ou de l'Angleterre. On le sait. Alors, voilà, on va voir quelques images. Je coupe le son quand même. Je ne l'ai pas pris en hyper HD. Mais bon. Ce n'est pas très... On n'est pas là pour choisir un coin pour les vacances. On est là pour voir à quoi ça ressemble là-bas en dessous. Pour ceux qui ne sauraient pas. Ah oui, oui. Donc, il y a de quoi mettre un croiseur. C'est quoi, une corvette ? Un croiseur ? Je ne connais pas bien moi. C'est Salvador qui va nous dire ça. Ça, c'est pour des trains qu'on appelle maglevs. En fait, il y a quasiment le vide dans le tunnel et ils sont en sustentation magnétique. Donc, c'est des gélules, on va dire. Les wagons. Vous avez ça dans les supermarchés. Ils mettent les billets et puis ça part sous aspiration vers la caisse principale. Chou, chou, chou. Eh bien, c'est le même trou, le même coup, le même truc. Et... Pas le même trou. Et ça dépasse la vitesse du son. Ça va au moins 1500 kilomètres heure, il me semble. Ils mettent 20 minutes pour faire Californie, Australie, un truc dans le genre. Là, il nous parle du Colorado. Alors, il y a un truc assez étrange, c'est qu'ils ont repéré toute une série de tremblements de terre mais d'une magnitude 1, 1.1, 1.4. L'habitude, un tremblement, ça part tout de suite vers les 3, 4, 5, quoi. C'est à ce moment-là qu'on le ressent, qu'on se... Et ça dessine une ligne. Il va nous le mettre, là. Tiens, on va aller prendre un coup à Hawaï. On voit les petits... Enfin, bon, on le voit mal. J'aurais dû le prendre en HD. Je ne sais pas si ça existe en HD, cette vidéo. Enfin, vous voyez toutes les petites épinglettes jaunes. Là, paf, 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 paf. Moi, je trouve qu'il y a une certaine ligne. Il y en a aussi, là. Paf, paf. Je les vois mal, mais je les vais repérer tout à l'heure. On les voit peut-être mieux, ici, là. On dirait qu'ils essayent de continuer la faille, là. Bahá. En dessous de la Californie, il y a une province qui s'appelle Bahá et qui propose cette situation, là, de... C'est une péninsule, ça ? C'est ça, une péninsule ? Un cap ? Que dis-je ? Une péninsule. Bon. Il s'inquiète pour les tremblements de terre. Il nous parle de la base de China Lake. En fait, avec la courbure de la Terre, depuis le Pacifique, ils arrivent à faire un tunnel horizontal, enfin, plat, droit. Ce n'est pas facile. Depuis l'Atlantique, et China Lake, c'est ici. En fait, ils partent d'ici à l'horizontale. Et ils arrivent ici. Donc, ils peuvent amener des sous-marins en plein désert. Et il paraît qu'il y a, sur la route, où vous voyez des câbles, une alimentation électrique conséquente qui part en plein désert avec les panneaux des frontes d'entrée zone militaire, armée, mais c'est la marine. Bon. Alors, en bas-dessous, là-bas, c'est le métro en plus grand. En plus grand. Ouh là là là. Il y a des hauteurs de plafond incroyables. Je vous dis, ils font circuler des bateaux de guerre. Donc, il y a quelques images qu'on connaît bien. et l'autre un peu moins. De temps en temps, je vais mettre un petit gros plan. Mais d'ailleurs, c'est une vidéo qu'on peut trouver sur YouTube. D-U-M-B apostrophe S Deep Underground Military Basis. Collection d'images publiques. Collection of public image. Images. Voilà. Ça, c'est des camions des semis. Donc, on a une bonne hauteur là quand même. On a des carrières comme ça dans le sud ici en France. Salon de Provence, beau. Saint-Rémy. Il me semble. Puis pas que là d'ailleurs. A priori, sous Paris, c'était aussi comme ça puisqu'ils ont tout pris les pierres là pour bâtir au-dessus. Ce qui fait que il n'y a pas besoin de taper fort pour que le plancher s'effondre, je dirais. ça doit être structuré. Excuse pour le bruit fort. Voilà. C'est très intéressant quand même. Alors, porte blindée, évidemment, nucléaire, tout ça. il y en a plusieurs. Il y en a pour des kilomètres. Sur le plateau d'Albion, à une époque, pour aller travailler, on prenait un petit train. On avait 20 minutes de petit train. Alors, ça ne roule pas fort. Je ne sais pas combien ça roule. 15 km heure, je ne sais pas du tout. ça a un bon train, 15-20, je ne sais pas. Je sais que on a eu le droit à un accident de travail et puis que, pour éviter les problèmes, ils nous ont virés. Comme on était absents le lundi, on était pliés en quatre le lundi. on s'est renversé avec le train. Il a fait un demi-tour en sortant du tunnel le vendredi soir, dépressé. Il a fait un demi-tour avec tous les wagons derrière et donc, la force centrifuge nous a propulsé, a renversé les wagons et nous a propulsé en l'air. On a pris un vol. Puis, on était complètement flagada après une journée de soudure. On n'était pas à l'air dynamique le petit chat sauvage. Non, on était comme des grottas. Je tiens le vol. Et pour ça, maintenant, je m'intéresse à l'antigravité. Ça explique. Je suis encore un traumatisé de l'antigravité. Pour cause. Alors, il nous écrit aussi une bataille du bien contre le mal. Avec le divin plan du du Dieu vivant, vrai, unique. Ce n'est pas pas qu'il est unique, mais le one through living, celui qui est le vrai Dieu vivant. Et moi, là, les notions humaines de représentation divine, je vous en prie, les gens, vous avez tous à parler en respectant d'autres humains qui émettent des hypothèses et des textes, des pensées. et vous parlez à leur place alors que vous avez du mal à comprendre ce qu'ils viennent de dire et qu'eux-mêmes sont les premiers à dire qu'on n'a pas le niveau pour exprimer ce qui se passe là-haut. Alors, en passant par l'exopolitique, on sait que déjà à ce niveau-là qui est très haut, c'est le fils d'un autre. Il est encore plus haut. ou il était en tout cas avant, c'est le père et il y a de grosses tendances à ce qu'il y ait du travail génétique en plus, mais un travail de génétique non seulement au niveau de la matière, de la chair, mais aussi des énergies qui vont avec. Comprenez, on a plusieurs corps énergétiques qui sont un petit peu comme des poupées gigognes, des poupées matriaches, des poupées russes et qu'il y a un travail simultané quelque part sur chacun de ces corps lors de la création et puis après pour la survie là maintenant, ben, il y a ça continue quoi, il y a les corps qui se prennent soin les uns des autres on va dire, en gros. Et c'est sûr c'est là-dessus aussi que vous travaillez lorsque vous faites des soins. Ça se met à un niveau plus subtil travailler en bas vous avez la pratique manuelle mais mentalement et énergétiquement vous travaillez à d'autres niveaux. Plus ou moins instinctivement après. On a connu plein de sourciers qui étaient incapables de dire comment ils faisaient des rebouteux des coupeurs de feu des magnétiseurs des gens ils travaillent comme ça ils soignent comme ça depuis Albilek incroyable une vieille image d'Albilek c'est peut-être à une conférence avec Schneider dont on a dit plein de choses même qu'il était passé en HP etc. Mais on a vu en France qu'est-ce qui se passe quand vous dites des vérités vous passez en HP et puis en plus il avait plein d'extraits plein de minéraux plein de matériaux extraterrestres des trucs qui n'existaient pas sur Terre et qui ont disparu après un passage du FBI après sa mort où il avait un problème de doigts arrachés alors les mauvaises langues d'Igz comme il était géologue il travaillait avec les explosifs ils disent qu'il s'était fait péter ça avec les explosifs et lui il dit non on a eu droit à une attaque en règle on est tombé en creusant dans des salles qu'on n'avait pas creusées dans un tunnel qu'on n'avait pas creusé et on s'est fait recevoir par des ETs avec lesquels on a échangé des coups de feu mais les ETs ils n'avaient pas des revolvers ils avaient des sortes de lasers et à un moment donné il y a un gris qui fait quelque chose comme ça il met les mains dans sa poitrine comme ça il empare un rayon qui vient toucher Schneider Phil Schneider voilà et il se protège tout juste comme ça il paraît qu'il était tout brûlé aussi ici et il lui manque deux doigts et il y a il y a deux genres de gris en présence et les humains et il y a un autre genre de gris qui a descendu celui qui a tiré sur Schneider et qui lui-même je crois en est mort et lui s'en est sorti de justesse Schneider il a pris l'ascenseur il est monté enfin l'ascenseur il est remonté bon il n'était pas tout seul c'est les équipes c'est lui qui raconte ça dans les longues vidéos alors c'est mis en peu en doute il y a des gens qui disent qu'il a confondu une autre fois où il y a un garde armé qui est arrivé dans une salle où il y a un IT qui était en train de donner des cours à des ingénieurs et c'est dans des conditions où les IT ne font ça ils n'ont absolument pas confiance en nous il est interdit qu'on porte une arme et quand on porte une arme il y a immédiatement un message télépathique qui terrasse le porteur d'arme et le tue vous prenez une décharge électrique dans la tête quoi en fait un truc dangereux mentalement un pouvoir psy que le IT en question le gris en question maîtrise nous on n'est pas tout à fait prêt à pouvoir le faire parce que je pense qu'au niveau de l'ADN il nous manque quelques capacités on a peut-être sûrement toutes les pièces pour pouvoir faire ça oui ah oui oui ça oui par contre oui parce que c'est une technologie après il faut arriver à créer les conditions qui permettent de faire ça et pour moi c'est un jeu avec les sphères magnétiques avec enfin les trucs dont on peut avoir un support avec nos organes internes avec les noyaux gris centraux avec le cœur ce sont des organes qui ont chacun un champ magnétique personnel si vous arrivez à le maîtriser et bon je vais peut-être un peu loin excusez-moi je pourrais mettre pause c'est vrai oui alors Elbilek lui quand il vous explique le voyage temporel ça dure quatre heures je n'ai toujours pas compris je me la suis tapé je ne sais pas combien de fois je dis attends ce coup-ci je reste attentif pendant tout du long au début j'arrive à suivre j'arrive à suivre puis un moment il me perd ah il explique alors ça c'est l'expérience de Philadelphie Montauk tout ça bah écoutez ils ont créé des monstres on n'y croit pas et puis après on a des photos de monstres qu'on a trouvées sur la plage de Long Island ou je ne sais plus où alors là c'est tout ah bah voilà Phil Schneider ah il y a très mauvaise image ah ouais ouais je le reconnais plus à la silhouette je m'attendais au décor alors on a dit qu'il est voilà là on le voit mieux bon alors dites Saint-Franfreluche le problème c'est ça c'est que son père était sous-marinier il est rentré aux Etats-Unis avec le plan Paperclip pardon Paperclip trombone lui c'est une pointure en géologie il est utilisé enfin il travaillait pour quelque chose comme la Rand Company oui là c'est recherche et développement chez eux c'est pas pas deux tiers Rand mais c'est la même idée mais il y a aussi la famille Rand qui est d'ailleurs quelque part très impliquée dans toutes ces affaires c'est des milliardaires fondateurs genre Calerdi et autres alors il nous montre voilà lui il disait qu'ils avaient des tunneliers qui arrivaient à construire 14 km par jour des trucs atomiques mais dans les années depuis les années 50 ils bossent là-dessus une combinaison une combinaison de laser masère ils ont ils ont eu plusieurs genres de technologies pour creuser il y en a une atomique il y en a une comme ça donc vous connaissez les tunneliers c'est un train et c'est une usine qui est rentrée dans un train au début ça creuse et à la fin le tunnel est posé donc ils vitrifient les parois quelque part ils se servent des déchets pour vitrifier les parois vous voyez la taille du machin quand même ah bah oui ah bah oui c'est bien visé bien visé il arrive sur les guides qui l'attendait ça en fait beaucoup qu'on voit là non c'est pas toujours le même donc il a travaillé de 77 à 81 pour le département de la défense et la NEVI et les services de renseignement de la NEVI il a travaillé à la zone 51 comme interprète vis-à-vis de ce que l'on pense être un alien capturé par le gouvernement décrit comme une entité biologique reptilienne entre 1 et à 3 miles sous terre ils ont creusé des tunnels dans la terre et des dumps des bases avec et des jusque dans les pays on va dire en Russie au Vietnam en Nouvelle-Guinée en Arabie Saoudite et aux Etats-Unis en Car il y avait déjà des tunnels en plus ça commence à être truffé là-dessous par déception vis-à-vis des plans du gouvernement Phil Schneider a passé deux ans de sa vie à faire des conférences à propos des cover-up des secrets des choses que le gouvernement cache des black budgets des fonds secrets des caisses noires et des ovnis même s'il n'était jamais capable de prouver ces allégations Phil avait collecté le savoir et la connaissance des véritables désirs du gouvernement et de leur connexion avec le phénomène extraterrestre c'est-à-dire les éthiques le 17 janvier on a retrouvé son corps apparemment d'un suicide on a dit qu'au début c'était une crise cardiaque et puis on a commencé à trouver des incohérences dans l'épreuve autour de sa mort et en fait on a fini par déterminer qu'il avait été assassiné à trouver quelque chose autour du cou en fait il avait trois tours de son fil de téléphone il me semble voici sa tête chez le coroner bon il est plus loin de sa mort et donc on remercie tout le monde pour ses enseignements on va aller voir peut-être la première vidéo s'il y a des choses qu'on n'aurait pas qu'on aurait loupé il nous dit que ces gens ce mal incarné ces gens du force du mal ne s'en iront pas sans rien faire si elles ne peuvent pas avoir la planète nous on ne l'aura pas non plus elles vont la détruire plutôt que de s'avouer vaincu et de nous la donner vous connaissez ce genre d'enfant s'ils ne peuvent pas avoir à le jouer ils le cassent alors on a encore quelques images donc je vais vous les mettre je vais quand même couper le son ah oui voilà je ne sais pas si on avait vu tout ça si vous les connaissez on a des témoignages les chauffeurs routiers ils roulent pendant des heures des heures avec des chargements complets et ça c'était avant avant 2012 déjà il me semble et puis après il y avait eu pour Jade Helm aussi en 2015 donc et en fait Jade ça veut dire c'est un acronyme Jade Helm c'est pas le home de Jade non 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 Jade c'est c'est un acronyme pour l'intelligence artificielle c'est l'assistance c'est l'aide assistée quelque chose comme ça voilà J-A-D-E ça me revient je vous le dirai et il avait été dit que normalement à la suite de Jade Helm l'intelligence artificielle n'avait pas rendu les clés à l'armée bon alors après avec Thomas Williams j'ai cru comprendre quand même que cette intelligence artificielle là avait été subjuguée et que maintenant il y en avait une autre qui était du côté de l'armée qui était maîtrisée bon je ne sais pas alors ce qui est intéressant ils ont un programme là si vous pouvez voir et donc c'est enlever toute la noirceur satanique on va dire de l'espace de l'espace de la Terre et y maintenir une suprématie permanente l'enlever de la surface de la Terre et d'y maintenir une surface permanente et le quatrième point c'est d'enlever de dessous la surface de la Terre par tous les tunnels les labyrinthes les cavernes et les bases militaires profondément enfouies et d'y maintenir une suprématie permanente et donc là lui il va élaborer sur donc il nous dit que le stade 1 et 2 ont été réussis par l'alliance de Q des Patriotes et des Chapeaux Blancs le niveau 3 de l'attaque de la guerre en cours a eu de grandes avancées l'alliance Q a eu de grandes avancées de grandes victoires avec juste quelques retenues au niveau de la Chine de l'Iran et d'Israël donc là il y a des status quo au sein de ces pays le top enfin les leaders sont maintenant des Patriotes Chapeau Blancs et le Marais est en train d'être drainé il y a retrait du pouvoir satanique des échelons et dans les diverses branches des différents gouvernements parce que les 3 4 générations de présidents américains jusqu'à présent étaient du mauvais côté de la Kabbal on va dire enfin en tout cas du côté satanique de la Kabbal je ne dis pas Claude Trilbon je ne dis pas qu'il est bon en tout cas ils bossent sur notre dos tous les deux pour l'instant il y en a un qui nous permet de nous en sortir en tout cas et les Bush les Obama les Clinton ont infiltré dans tous les gouvernements et toutes les organisations du monde leurs agents dont on sait qu'ils recrutent en général dans la franc-maçonnerie qui elle n'est pas forcément politiquement engagée ou on ne peut pas vraiment unifier les intentions par contre ce qu'on peut unifier en général c'est la fraternité et le silence que ces gens-là maintiennent sur les affaires de leurs collègues aussi bien je vais chercher un bouquet bon donc ils prévoient de gagner les élections et après de continuer le nettoyage du marais pardon vous savez que chez nous notre gouvernement d'avant en tout cas et peut-être même les précédents soutenaient la fondation Klington donc chez eux ils écrivent 2020 maintenant 2Q 2Q alors il y a une référence HTTP avec donc un courrier militaire habituel un journal militaire je pense qui finit par psaume 29 et qui signale qu'il y a à ce moment des exercices massifs des corps de marines dans un jeu de guerre à une ampleur qui n'a jamais été jusqu'à présent les forces spéciales menant l'attaque utilisent des armes dont très peu ont connaissance ou n'en ont jamais même pu rêver d'avoir et est en train d'avancer contre l'immense force des démons illuminati et le complexe profondément interconnecté de base des UMBS connecté avec les nations de partout par le biais de tunnels avec des magleves qui sont des trains donc magnétiques qui peuvent atteindre une vitesse jusqu'à 17 000 milles par heure oups c'est un peu plus que 1500 km heure 17 000 par heure 1 mile c'est déjà 1,6 km 60 miles à l'heure ça fait 100 km heure alors bon je ne sais pas comment ça fait 17 et bon multiplié par 6 bon il y a sûrement un petit peu de propagande aussi il y a quelques cartes là qui nous montrent des points réalistes où il y a des bases militaires puis vous savez là par exemple on est en Alaska il me semble et si ça se trouve c'est dans le coin là remarquez il ne doit pas être noté qu'il y avait la pyramide et tout ça souterraine il y a un réseau de pyramides souterrains sous toute la planète ouais immense pyramide il n'est pas forcé d'en avoir beaucoup voilà donc vous connaissez ce genre de cartes je suppose je me passe un peu alors ce qui est intéressant c'est de constater qu'il y a aussi des cartes des personnes disparues vous regardez Missing 411 comme mot clé et c'est le relevé de toutes les personnes disparues et quand on prend la carte des personnes disparues et qu'on la superpose avec celle-là il y a de troublantes coïncidences ouais vous savez il manque beaucoup de gens très souvent aux Etats-Unis mais dans le monde entier en France aussi donc il y a une connexion entre les tunnels et les DEMS évidemment c'est le pour oui de décrire un petit peu des coins la China Lake je ne sais pas trop où c'est le China Lake il y a une époque il y avait des gens qui avaient fait des vidéos parce qu'ils entendaient des souffles incroyables sortir des vents comme des vents le même bruit que comme quand un train rentre dans une station de métro bien fermée vous avez à la sortie des aérations excusez-moi il nous parle de libération d'enfants qui étaient prisonniers dans des cages oui j'ai souvent vu ça assez souvent on attendait ça on attend tous des images il n'y a pas d'image il n'y a jamais d'image ils disent que ces enfants sont amenés dans des conditions dans des lieux particuliers de façon à être détraumatisés si on peut dire ils ont subi un traitement particulier qui peut-être leur enlève toute mémoire enfin bon et par la suite ils sont dispatchés tout autour de la planète voilà et ils recommencent une nouvelle vie je ne sais pas je ne sais pas ils n'ont qu'à les flouter et ce n'est pas par curiosité malsaine parce que c'est vraiment une horreur à voir quand vous voyez ce genre d'image je vous ai traumatisé ne vous jetez pas dessus au contraire ne les regardez pas plutôt une description peut suffire et c'est déjà trop bon toujours est-il je vous donne les faits ils disent qu'ils ont libéré des enfants 35 000 et quelques enfants 35 700 avec un compte assez précis sous le mont Shasta une base énorme il y a plusieurs choses sous le mont Shasta il y a la version New Age avec la ville de Telos je crois et puis mais avant d'arriver à ce niveau-là il y a aussi des bases militaires et avec divers programmes dont de la génétique les armes technologie spatiale avancée matériel magnétique des armes à plus de 800 miles de profondeur à plus de 800 miles de profondeur donc là je calcule ça fait 8 et 6 14 à 1400 km de profondeur donc à 1400 km de profondeur là il y a de la croûte costaud et à l'intérieur de laquelle 1400 km c'est pas c'est beaucoup à plat mais en profondeur ça fait beaucoup je trouve oui parce que les océans sont censés être à 800 km vous savez il y a des océans sous terre dont je n'arrive toujours pas à savoir si vraiment ils sont d'eau douce ou pas je ne sais pas si on peut les comparer avec l'eau mère l'eau primaire mère mais primaire dont parlait une doseuse Maria Whitley elle la détermine comme une eau différente une autre énergie une eau qui soigne etc des circuits particuliers vortex la totale quelque chose de très sérieux une science ancienne une science qui explique pourquoi avant les mégalithes étaient placés là où ils sont placés maintenant parce qu'en même temps qu'il y a du magnétisme qu'il y a du tellurisme il y a des eaux il y a des métaux enfin bon c'est une alchimie naturelle c'est magnifique incroyable passionnant et on peut le faire tous bon on n'est pas tous Mozart mais tout le monde peut faire sur un piano bien oublie un moment ça s'améliore on fait la deuxième ligne bon je rigole donc là il nous parle d'une autre base Napa Valley il semble alors celle-là est utilisée pour les travaux sur le contrôle mental centre de communication et aussi centre de continuation du gouvernement et là on parle du gouvernement illuminati on ne parle pas des officiels que nous connaissons on parle du gouvernement de la société dont parle Ronald Bernard si j'ai bien compris parce que tout est relié là c'est là c'est là que passent les trillions de dollars c'est là que passent les esclaves humains c'est là que passent le trafic d'organes les renseignements les films le chantage le blanchiment d'argent une autre manière de vivre une autre façon de concevoir la vie la réalité humaine plutôt en tant que bétail plutôt que nous notre version non notre version ils se la gardent pour eux eux ils s'attribuent ça et je ne sais pas ils sont peut-être jaloux du fait que nous ah non non ils nous méprisent parce qu'on a de la pitié voilà alors là tu as de l'empathie tu es méprisable mais je connais ça c'est bizarre vous arrivez dans certains milieux parce que vous dites bonjour le matin on vous prend pour un faible on ne vous répond pas d'ailleurs et au bout d'un moment l'atmosphère est invivable tu les regardes comme ça et tu dis ben maintenant au revoir je vous laisse dans votre merde vous ne voulez pas répondre regardez votre ambiance là vous avez deux QI quoi et puis pas de l'émotionnel ou quoi ? pas de QI émotionnel le QE quoi une autre intelligence une intelligence du coeur qui est essentielle je dirais le QI on pourrait presque attribuer un QI à l'intelligence artificielle mais le QE il n'y en a pas ça m'étonnerait quoi même Sophia bon il énumère les bases la Kuitzi Palmdale il énumère il énumère il énumère de temps en temps il y a des spécialités il en parle bon je ne vous le fais pas mais parce que c'est un peu d'intérêt on n'habite pas sur place on serait en France et puis on aurait ce genre de rassignement Montélimar c'est là qu'il y a la biotechnique l'aérospatiale plutôt à Toulouse voilà le genre et sous le plateau d'Albion oui je sais et en Bretagne oui aussi mais enfin partout 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 il y a des anciens centres de pouvoir énergétique a priori il y avait des IT où il y a des il y a des conditions qui font que certaines réactions à mon avis se déroulent autrement je pense que c'est ça qui explique les différences de résultats d'une expérience qui est faite de manière similaire mais pas au même endroit et pour la même personne non plus alors même si c'est la même personne elle peut avoir du mal à reproduire ses expériences d'ailleurs petit encart vous savez que ces scientifiques là qui donnent des lois et qui disent j'ai fait telle expérience voici le résultat vous pouvez croire en ça et bien il y a il y a à peine 30% de leurs expériences qui sont reproductibles par d'autres dans les mêmes conditions en fait ça ne tient pas debout ils ont menti ils n'ont pas été jusqu'au bout puis c'est le genre à dire l'exception confirme la règle alors que si vous avez une exception c'est qu'il n'y a pas de règle la règle n'est pas bonne en tout cas ce n'est pas celle-là la règle s'il y en a une ce n'est pas celle-là puisqu'il y a une exception c'est débile d'arriver à dire à l'exception confirme la règle alors que c'est le gros problème le trouver un truant parmi le gouvernement confirme l'intégrité des autres c'est pas le parti et on reprend alors les services les SSP il n'y a pas de problème la technologie avancée pour l'aérospatiale je ne vois pas ce que c'est l'autre ce n'est pas tous des satellites je vous rappelle que moi je n'oublie pas qu'il y a des terres 3B sur la planète enfin dessus c'est beaucoup de dire de temps en temps ils doivent se poser je suppose et qu'avec ce machin-là on va en 20 minutes sur la Lune normalement je crois que sur Mars c'est 2h ça doit dépendre un petit peu du pilote et puis des capacités de l'appareil on envoie des ovnis sur Mars vous savez il y a le rover et il nous a montré le passage de la comète oui je parle pas de celui qui est sur l'île de Devon ceux qui sont sur l'île de Devon avec une base de la NASA d'ailleurs sur l'île de Devon officielle en plus c'est là qu'ils testent les rovers mais bon des fois je pense que comme d'habitude pour nous montrer une image impeccable qui assure leur image aux yeux du monde leur suprématie technologique ceci, cela ce que vous voudrez et puis pour nous pour éviter qu'on se pose des questions sur ce qui se passe ils nous montrent mais ils nous montrent ce qu'ils veulent c'est ma version pour l'ISS il y en a plein des fausses ISS on le sait c'est officiel c'est même officiel qui retape les images à la CGI pour certaines images je comprends pour d'autres non je ne vois pas pourquoi ils ont retouché les photos de la lune je ne vois pas pourquoi elles sont fausses d'ailleurs parce que pour la même raison pour envoyer une image du style nous sommes un les premiers les meilleurs les plus forts ne vous approchez pas vive l'Amérique on est les gendarmes du monde laissez-vous faire je suis Baudor donc on vous montre une fausse ISS dans laquelle ils vous montrent ce qu'ils veulent on arrive à la débunker mais pendant ce temps-là il y a 7 ou 8 John Lear je crois qu'il avait dit il y en a 16 mais je ne sais pas il disait vous ne trouvez pas bizarre que quand les Américains vont alimenter l'ISS ils mettent 4 jours je crois pour arriver et les Russes ils mettent une demi-heure parce que les Américains eux ils allaient ravitailler tous les autres ce qui ne veut pas dire que les Russes n'en est pas plein aussi mais là c'était une mission commune des Russes à bord de l'ISS international ils ont foutu le feu des fois paraît-il c'est la base en dessous qui cramait et les évacuations qui auraient foutu le feu à certaines forêts bon il y a ça mais il y a aussi les attaques par Dieu et je ne dis pas que c'est Dieu qui nous attaque c'est D-E-W à bord de genre de TR-3B mais ce n'est pas vraiment un TR-3B parce qu'il est triangulaire un TR-3B et là celui qu'on voit passer pour moi il est plutôt en forme de petit losange et on le connait le losange grâce à Sean Gautreau sur sa chaîne surréaliste industrial surréalisme sur Youtube c'est What is in our sky ? Qu'est-ce qu'il y a dans nos ciels ? dans nos cieux ? il nous a montré en tout cas il me semble à la vidéo numéro 19 elle est connue dans une série des premières vidéos il nous apprend à décrypter dans le ciel tous les joueurs d'aéronefs qu'on peut trouver tout ce qui s'y passe en fait il y a même des glitchs d'images comme si on était dans une matrix comme si vous voyez un coup de harpe passer ça va vous flouter le coup de la vitre dépolis ça fait des trucs bizarres puis il y a ça il y a plein de bâtiments on appelle ça des bâtiments je crois enfin dans la marine on appelle ça un bâtiment et c'est la Navy donc je pense qu'on va pouvoir appeler ça un bâtiment encore oui l'espace c'est comme la mer mais en plus dans toutes les dimensions et pareil il n'y a pas de frein et le vide de l'espace n'est pas vide on sait on sait que ce n'est pas vide plein de trucs c'est plein de courants plein de champs magnétiques plein de plasma plein de poussière plein de trucs et puis il y a de la vie et il y a du monde et pas forcément dans les mêmes sphères que nous c'est ce qu'a mis en évidence le professeur Santilli avec ses lentilles concaves qui lui ont permis de détecter à la surface du sol à une certaine altitude on va dire 15 mètres 20 mètres d'étranges d'étranges entités un petit peu comme des Pac-Man là vous voyez le genre oui un petit peu le genre pas que mais il y en a certaines c'est un petit peu le genre de l'incident de l'antenne qu'ils avaient largué depuis l'ISS je crois d'ailleurs ou autre chose et qu'ils avaient perdu et autour de laquelle ils avaient commencé à s'agglomérer énormément de ces sphères on les voit plates mais moi je pense que c'est peut-être des sphères quand même c'est quand même bizarre qu'elles soient toutes plates en même temps on reprend je parle voilà donc là sous la vallée de Saint Bernardino ils se sont débarrassés d'une base à coup d'ogive nucléaire explosion nucléaire 2 donc là le séisme était de 3.4 il faudrait que je vous parle un petit peu de la musique des sphères et de la capacité justement de démultiplier une explosion quand il y a de bonnes coordonnées entre l'endroit de l'explosion la position de la terre par rapport au soleil des choses dans le genre c'est Keith Hunter qui est une pointure dans ce domaine là qui a fait quelques conférences et interview notamment avec Eric Cassidy dernièrement aussi encore où il reprend il explique et on voit différemment les essais nucléaires de la Corée du Nord après il dit mais pas de bombe ils ont fait autre chose mais ils sont servis de la bonne coordonnée au bon moment et ça a fait un tel impact que c'est comme si c'était une bonne si j'ai bien compris c'est ce qui l'a déterminé ce qu'on appelle la musique des sphères c'est une question d'harmonie entre les distances des proportions de distance d'angle de position de latitude et la position de la lune la position du soleil c'est passionnant et c'est complexe en fait on ne peut pas vraiment faire péter le bon nucléaire quand on veut à priori ou on n'aura pas d'effet voulu on en aurait beaucoup plus d'effet si on prend les bonnes conditions si on se met dans les bonnes conditions alors en fonction de la consistance de la roche là ils sont dans la diatomate la diatomée la diatomée en tout cas c'est c'est ce dont est emballé les corps de Nazca les corps du tridactyle vous savez les corps humains avec le crâne allongé qui ont trois doigts ils n'ont pas un crâne humain non mais ils ont le corps humain à part qu'ils ont trois doigts et ils sont pleins d'une poussière blanche qui les a maintenus en état de dessiccation de sécheresse suffisant pour les conserver jusqu'à aujourd'hui ils datent de l'an 800 à peu près il semblerait pardon l'un d'entre eux oui c'est le cas des oeufs je crois oui parce qu'en plus ils pondent des oeufs reptiliens je ne sais pas c'est peut-être des oiseaux ils pondent aussi des oeufs oui mais avec le cou qui s'allonge comme ça je ne sais pas comme E.T vous savez le film E.T où il a le cou qui s'allonge et bien ces petits gris là peuvent faire ça alors où est-ce que Spielberg a pris cette idée là parce qu'en plus la tête de E.T c'est la tête des petits gris un peu agrandis un peu déformés enfin exagérés mais c'est la même tête que l'affaire Thierry Jamin qu'il faut soutenir il n'y a que du vrai là-dedans maintenant qu'il y a des escrocs qui de temps en temps essayent de balancer les limitations je ne dis pas mais ce qui est sûr c'est qu'il y a un cover-up un blocage de la presse de la science des informations avec des agents qui rentrent qui disent une partie pareille et puis après paf ils disent l'ADN non en fait bon ben non il n'y a pas d'ADN intéressant enfin voilà ils orientent après et du coup on jette le bébé et qu'on dit ben non non il y en a des comme ça on se rappelle de Habsgood quand Sean Thomas avait dit Thomas avait dit le soleil a entraîné le dernier déluge enfin les conséquences ont fait qu'il y a des déluges entre autres entre autres tremblement de terre déluge volcans liquéfaction des sols et légère chute d'astéroïdes occasionnelles juste après celle des satellites et de toute l'aviation si elle n'était pas prévenue un peu avant moi je pense qu'elle va être prévenue ben c'est une série en plus alors peut-être que la première n'est pas trop forte vous savez que normalement si l'humain se comporte correctement on pourrait être protégé par certains EMV véhicules électromagnétiques qu'on voit autour du soleil qui sont énormes immenses vous ne pouvez pas imaginer comme ils sont immenses ils font plusieurs fois la taille de la Terre vous allez me branler pour un sacré allumé regardez les images regardez la taille du soleil la taille potentielle de la Terre et la taille de ces machins là ils s'envoient des coups de laser on les voit sur l'écran imaginez la taille du laser non parce qu'ils sont autour du soleil ça juste à 2-3 kilomètres d'ici 2-3 c'est simple à la vitesse de la lumière elle met 8 minutes pour venir ici la lumière il me semble si le soleil pète pendant 8 minutes on ne le sait même pas en fait on le sait tout de suite parce qu'il y a des trucs qui vont plus vite que la vitesse de la lumière et le magnétisme c'est immédiat il me semble c'est en tout cas de haut niveau c'est beaucoup plus vite donc si le soleil disparaît il y a toute une structure du système solaire qui n'est plus soutenue il y a toutes les planètes qui vont partir comme ça parce que c'est possible à la limite si le soleil ne sait pas vraiment grand chose il est sous-tendu par un coup d'arc entre les deux courants de Birkland et de temps en temps il y a une surcharge non il n'y a pas des soleils qui disparaissent vraiment mais ils évoluent et le nôtre il a tendance de temps en temps à éternuer et quand il éternue il perd une couche qui propulse partout dans l'espace à 360 degrés à l'horizontale mais c'est une sphère donc ça part à 360 degrés dans toutes les sur 360 degrés si on peut dire bon et chez nous la Terre ralentit on a trois jours pendant trois jours ça va mal au minimum mais des fois c'était plus des fois ça a duré quatre jours des fois ça a duré six jours et des fois ça a duré moins une demi-journée il me semble ça a été écrit ça dans les textes anciens notamment chinois oui ils ont quand même 6500 ans d'écrits aussi on n'en parle jamais nous comme on a tout perdu à cause de l'église en général puis de quelques invasions dirigées par les mêmes que ceux qui ont dirigé l'église après et bien on passe l'église romaine et Rome c'était qui les descendants de qui avec qui les égyptiens vous êtes sûr que Théopâtre et les romains il n'y avait pas de la famille non parce que sinon je pense que deux peuples comme ça ce ne serait pas associé la finesse de l'un et la brutalité barbarie cupide de l'autre c'est très bizarre ça serait bon la finesse de l'un peut-être que j'ai évalué un peu j'en fais trop je n'en sais rien ça dépend desquels générations générations l'égyptologie essaie quand même d'ignorer une gravure qui nous parle des temps d'avant le Zeb Tepi si je ne dis pas de bêtises c'est les générations d'avant les mecs qui vivaient 30 000 ans 40 000 ans 70 000 ans ils régnaient donc peut-être qu'ils vivaient encore plus je ne sais pas quelques mois de plus vous croyez ben non je n'ai pas compris mais je n'ai pas compris 70 000 ans il y en a un il a régné 110 000 ans 110 000 ans je ne sais pas s'ils avaient une constituante s'il est bien tout va bien s'il est bien s'il y a vraiment besoin lui ce serait on va dire l'ambassadeur avec d'autres espèces spatiales dans ce genre à ce moment-là oui s'il ne faut qu'un seul ambassadeur mais bon on a toutes les opinions mais bon on a toutes les opinions parce que chacun a une notion de la réalité si on avait un petit peu plus la même et si on avait la vérité ça rangerait sûrement nos opinions et notre union bien sûr c'est ce que j'essaye de faire moi en donnant la vérité petite prétention mais gros boulot et grosse responsabilité je ne sais pas je le dis vérifier mais les idées là tiennent debout à mon avis ça tient debout ça fait quelques années que je suis dessus maintenant on peut être à côté de la plaque et pendant longtemps donc mais bon ça tient vachement bien debout ce que je raconte sauf que je manque de preuves directes heureusement qu'on a les images des R3B que j'ai croisé un non-humain qu'il y a des militaires qui admettent faire de la génétique entre l'humain et l'animal en 2014 peut-être même avant les Anglais avaient dit ça dans leurs DUMBS parce que le laboratoire P4 qu'on a à Lyon ou à Wuhan et tout ça c'est un truc pour les civils mais les militaires à 1000 kilomètres sous terre vous croyez qu'ils ont quoi les militaires secret quoi donc parce que je ne pense pas que le troufion du coin on le fasse descendre c'est sûr il n'a pas le niveau on parle on parle moi je parle je ne peux pas exprès même à la limite mais je parle puis je ne trouve pas normal de cacher des trucs comme ça en fait quelque part la plus grande force armée c'est la population à condition qu'elle ait des armes si un conflit il est essentiel que tout le monde soit armé ça fait d'autant plus de soutien à hauts professionnels qu'ils deviennent tous chefs d'équipe quelque part à ce moment là ils ont du savoir qu'ils peuvent donner à une petite équipe de civils qui apprennent et on démultiplie en une demi-heure nos troupes armées à l'ensemble de la population c'est comme ça en Suisse tous les Suisses ont le fusil d'assaut avec lequel ils s'entraînent régulièrement tous les deux ans pendant trois semaines ou un truc dans le genre jusqu'à la retraite quasiment incroyable jamais tranquille tout ça pour servir la banque la guerre mort à cause de la banque par la banque pour la banque sans la banque et on va continuer c'est bien internet quand même s'il y a mille personnes qui ne savaient pas ça et qui l'entendent ça va prendre un petit temps ça prend du temps avant qu'on réalise ce qu'on a entendu et ce que ça veut dire que ça se cristallise et que ça se représente pour une idée ça ne prend pas de temps c'est immédiat mais là je ne sais pas chaque fois que je parle en vidéo moi je vous amène au marché on est parti chercher un paquet de clopes on revient il y a de la bouffe il y a des outils et des fois on a même oublié les clopes on a pris des fringues on a croisé un tel c'était bien le marché moi j'aimais bien quand il fait beau et tout c'est vraiment tout et donc à chaque fois qu'il cite une base il donne ses coordonnées géographiques Google et la profondeur aussi il me semble plus ou moins bon il vient me parler d'une base où il travaillait l'antigravité dans le genre des débuts de base qui partent depuis la fin d'une mine abandonnée le design des aéronefs et l'antigravité en dessous des laboratoires l'Ivermore génome humain résoudre les différences les problèmes que ressentent les clones bon pas au niveau psychologique je pense pas je pense que c'est au niveau je sais rien j'en sais rien il y a des psychologues pour les clones maintenant bah oui donc il y a une conscience là derrière elle vient d'où ? est-ce qu'elle a une âme ? est-ce que les âmes qui attendent de se réincarner qui sont tombées dans le piège ou celles qui passer une fois ça vaut le coup mais après ça vaut le coup dans de meilleures conditions ça irait mieux mais bon passer une fois ça vaut le coup comme exercice la vie terrestre humaine pour l'évolution pour les concepts pour la volonté pour l'empathie pour l'amour pour la perception pour le concept la création je sais pas plein de choses plein de choses prenez une feuille vous avez deux ans vous avez deux jours deux ans on pourra en parler toute sa vie bon mais le problème c'est que justement on est tombé dans un cercle vicieux et qu'il n'y a plus il n'y a plus moyen d'en sortir du passage sur la planète Terre on est censé aller à divers endroits divers niveaux diverses densités divers mondes on est censé avec divers niveaux de conférences avec j'y crois bien c'est possible ce qu'il y a de bien c'est une question là ce qu'il y a de bien dans les hypnoses régressives même s'il y a du business et tout ça c'est que quand la personne se rappelle de sa vie antérieure d'une vie antérieure elle ramène un témoignage qui signifie qu'en tout cas pour elle la vie ne s'arrête pas à la mort en tout cas pour elle alors je dis tout le monde n'a pas une âme donc c'est là qu'on voit un petit peu après est-ce que la conscience c'est une conscience d'intelligence artificielle parce que Sophia celle qui fait de l'humour en disant ex-tention c'est une blague je ne sais pas pour dire elle fait attention à la réaction du mec elle voit qu'il est choqué elle leur rassure et c'est quand même des concepts ça c'est poitier ah oui petit problème d'ailleurs vous savez que les financiers qui ont sous-tendu la création de pas mal d'intelligence artificielle sont tous des potes à Epstein à peu près à peu près il ne faut pas généraliser celui qui ne l'est pas il est au courant mais il ne peut rien dire ou ça n'intéresse pas ou il trouve ça normal ou il a commencé comme ça maintenant il a raté ça ne sert à rien du tout si vous n'êtes pas de la même espèce que l'humain et que vous n'avez pas l'empathie vous trouvez même que c'est lamentable qu'on ne va jamais s'en sortir parce que eux ils vivent dans un monde d'agression de colonisateur le pouvoir mal ils ont remarqué que les Amazones il ne fallait pas les embêter mais bon après le pouvoir mal calme-toi oui celles qui soi-disant se couper un sein pour pouvoir tirer à l'arc moi je me serais mis à l'arbalète mais bon ils ne m'ont pas demandé c'est malo où en étais-je où en étais-je l'estri guerrier ouais donc si vous trouvez que ouais une bande de chasseurs dans le gibier qu'ils vont chasser il y en a ils ont du mépris pour parce que c'est trop facile voilà le genre ça ne veut pas dire qu'ils n'en flinguent pas deux trois quoi travailler sur le laser ah bon je vous passe parce que en fait vous vous rappelez à l'époque il y avait une série qu'on appelait les visiteurs alors il y avait une qui s'appelait comment Anna où c'est la seconde série plus moderne un petit peu plus moderne avec les ambassadeurs les jeunes les interactions la révolte de la fille contre la reine qui quand elle pond elle pond 500 000 oeufs vous savez cette série là et les envahisseurs donc dans toutes ces séries là il y a des scènes où vous voyez des laboratoires avec des drôles d'expériences en cours ben voilà voilà bon dans la série c'est des iti là là non pas forcément c'est des militaires vous voyez des militaires des militaires militaires vous n'arrivez pas au niveau où il n'y a pas des militaires où il y a beaucoup moins de militaires et beaucoup plus d'autres et c'est ce qu'on dit de la part pour la base de Dulce par exemple au Nouveau-Mexique sous la zone 51 aussi il y a même un étage dont les gens disent c'est l'enfer c'est un étage où vous ne voulez pas aller même pour nettoyer vous ne voulez pas aller alors encore pardon il y a quelqu'un qui a fait un petit récapitulatif de sites et de personnes éveillées et construites et hyperbranchées voire même trop et ça ça a été mis à l'arrache ça a été bien fait mais c'est c'est violent c'est bruyant c'est choquant c'est heurté c'est c'est un cumul c'est une récitation à l'après-vers de tous les faits de notre monde d'aujourd'hui quoi des arguments qu'on se dit il y a quelqu'un qui trouve que ça amène le chaos de parler comme ça vous imaginez que cette personne là je ne pense pas qu'elle regardera cette vidéo et si elle la regarde elle va dire que je suis fou ou que je dis n'importe quoi elle ne peut pas imaginer qu'il y a des cages sous terre à 800 kilomètres par exemple dans lesquelles il y a des enfants sur 200 niveaux elle ne peut pas imaginer elle ne peut pas imaginer plein de choses mais elle ne peut même pas imaginer l'adénochrome je pense et pour elle parler de tout ça ça crée le chaos mais bon c'est ce que je vous dis il ne faut pas insister dessus c'est traumatisant mais il faut être au courant il faut être au courant sinon vous ne bougez pas au cul ça ne change pas grand chose on la connait la prostitution la vie non mais ce n'est pas normal la prostitution ce n'est pas normal du tout dans un monde normal d'aujourd'hui en plus avec les énergies libres et tout ce n'est pas normal dans un monde moyen âge sans technologie avec le partage je ne sais pas si vous allez en Guadeloupe vous pouvez traverser toute l'île sans mourir de faim et vous avez toujours à manger si vous ne polluez pas tout le monde peut très bien vivre rien qu'avec ce qui sort de la terre qui pourrait être à tout le monde à partir du moment où vous l'entretiez un petit peu c'est la première chose que vous faites quand vous voyez une branche qui pend ou un truc comme ça c'est la ranger en passant vous voyez ce que je veux dire il y a un papier vous le ramassez vous le mettez à la poubelle des fois au lieu juste de nettoyer on l'entretient quel est votre métier tout dépend donc on peut vivre autrement la compétition dont Juan il le dit les flyers nous font la guerre d'une manière très très affûtée ils ne sont pas heurtés à nous ils nous ont donné leur façon d'être la compétition la vignité la peur du manque à gagner la peur du la peur du manque la méchanceté la tyrannie le pouvoir sur les autres l'insatisfaction permanente j'ai déjà dit la compétition ? oui et peut-être même aussi certains péchés du style fainéantise paresse il ne faut pas confondre avec je ne sais pas moi un penseur il est paresseux non non il bosse à donf là où donc il faut voir puis on n'est pas là pour travailler on est là pour évoluer celui qui évolue en peignant ce n'est plus un travail c'est un plaisir en dansant en faisant le jardin en construisant une machine John Kelly quand il construisait ses trucs ou Nikola Tesla il n'était pas au boulot il s'éclatait vous ne pouvez pas les retenir à la limite il voulait aller travailler mais parce que là le travail est constructif ce n'est pas du tout le travail c'est le hobby amené à la perfection l'utilité le plaisir le partage ah oui mais là la vie c'est beau dans la nature partager c'est beau et en plus on sait qu'on s'en va ça tombe bien on a mal de partout on a donné le plus qu'on pouvait les jeunes ils partagent avec le niveau que vous leur avez donné donc ils font une économie de toute votre génération presque ils apprêtent beaucoup plus vite vous lisez un livre vous avez la vie d'un homme en une heure vous pouvez tirer l'essentiel vous lisez des bouquins sur la vie de grands hommes faites votre choix après triez il y a peut-être des gros connards mais qu'il y avait des bons côtés quand même il est peut-être très ordonné très rangé très méticuleux après c'est un vrai connard mais sinon il a réussi comme il a réussi parce qu'il avait la stratégie la tactique la technique donc dans ces conditions-là la vie sur terre c'est bien la 3D c'est bien dans ces cas-là parce que en étant éthéré vous ne pouvez pas connaître le goût du chocolat par exemple paraît-il vous ne pouvez pas ressentir la douceur d'une caresse vous avez l'idée de l'intention mais et puis surtout quelque part vous n'avez pas les supports biologiques qui vous permettent quand vous en avez le savoir d'organiser les champs magnétiques autour de vous et de devenir réellement créateur réellement et c'est un haut niveau haut niveau le New Age aujourd'hui est un empli de pensées magiques mais ça vient de là mais c'est un haut niveau haut niveau c'est un travail incroyable avec un ADN parfait dans des conditions de physique de mental d'intention parfaite qu'on est très loin d'avoir donc c'est pour ça que je dis que là il y a du bourrage de mou et de l'abus mais je ne dis pas que c'est faux je dis que le New Age se sert de vieilles données de vieilles séances vraies le magnétiseur et le sourcier ils ne mentent pas ils trouvent de l'eau et ils sont vous a soigné l'autre il vous a enlevé le feu vous guérissez vous n'avez plus la cicatrice de la brûlure alors que sinon vous n'avez plus que des cicatrices vous avez des problèmes alors les gens ils sortent de chez eux au bout de tout va bien alors quand on leur parle de ça ils redeviennent zététiciens je veux des preuves et tu veux des preuves t'es dans le jardin de ton oncle là tu bois l'eau du puits et bien la preuve tu l'as là tu te démerdes c'est pas parce qu'on ne sait pas comment ça marche qu'il ne faut pas s'en servir déjà dans la mesure où justement on ne fait pas d'erreur parce qu'on ne sait pas comment ça marche ça peut être dangereux et quand on joue avec toutes ces organites quand vous mettez des spirales ne la mettez pas dans le mauvais sens sinon ça fait l'effet inverse et un autre truc aussi quand vous êtes dans les étages dans l'immeuble et que vous faites de l'organite des organites et que vous les posez par terre au-dessus vous avez un champ positif qui tourne dans le bon sens dont le vortex est orienté dans le bon sens pour amener la vie sans tripète l'implosion et en bas de l'autre côté vous avez le dor la mauvaise énergie et la mauvaise énergie elle arrive dans le plafond du ganitsu elle lui empègue la tête alors je ne sais pas faites ça quand vous êtes au rez-de-chaussée ou orientez votre organite de façon peut-être vers un mur extérieur à l'extérieur bon là ça se perd quand même c'est pas très grave il n'y a pas des gens qui passent si vous n'êtes pas au rez-de-chaussée au rez-de-chaussée vous mettez au sol voilà et sinon je ne sais pas au plafond quand vous habitez tout en haut parce qu'on n'y pense pas trop à ça mais il y a quelqu'un qui a vu des organites qui étaient mal faites et qui étaient donc néfastes il ne faut pas oublier que le créateur William Reich la notion qu'il avait de l'énergie Orgone l'aurait contrarié enfin il aurait vu la création des organites de manière contrariée il n'aurait pas fait ça il n'aurait pas martyrisé le cristal il n'aurait pas assis il y a un truc qui ne va pas trop avec les organites alors je ne veux pas rentrer dans le débat ça pose problème je pense qu'il faut voir les énergies pour savoir et que chaque cas est particulier je pense qu'il faut moi je défends et je ne vois pas les énergies je les ressens je ne les vois pas tout le temps je les ai eus vus ça dépend enfin bon il ne faut pas fumer il ne faut pas faire de l'ordinateur toute la journée dans les conditions où je le fais il ne faut pas avoir ma santé il ne faut pas pour être très très performant vous comprenez donc moi je ne pense que je peux dans ce cas là ce côté là mais les attaquants attaquent alors qu'ils ne voient pas non plus s'ils voient les énergies ils n'attaqueraient pas ils ne diraient pas que ça n'existe pas c'est ça le genre or on a des géobiologues qui maintenant ils regardent la carte là et le gars ils voient sur l'écran là ils voient ils voient ben là il y a de l'archéologie interdite enterrée là il y a des mégalithes là vous allez tomber sur des ruines le gars il prend Google Earth et ils communiquent avec des archéologues en leur disant vas-y aller à tel endroit à tel endroit le soir les archéologues le rappellent en disant comment tu savais le gars il dit mais je vois je vois les couleurs je vois ce qui s'y passe même à l'époque on rentre dans un domaine géant immense géant mais passionnant mais comme c'est pas croyable comment c'est plus passionnant que la vie qu'on mène là tout ce dont on parle sur ma chaîne un peu et que ça existe c'est là juste pourquoi on ne vit pas avec ça plutôt que la politique la télé mais c'est petit mais c'est petit c'est lamentable et on se perd là-dedans donc ça c'est un super stimuli pour moi pour vous parler de tout ça je pourrais me régaler tout seul dans mon coin mais c'est pas c'est pas séduitif en tout cas et puis on vous parlez tout seul ou dès que vous parlez à quelqu'un on vous dit regardez le raisonnement que j'ai eu le gars qui dit oula il sort de chez le magnétiseur il me dit oula tu l'avais où l'énergie et puis je vais te dire plus fort tu rentres chez toi le magnétiseur à 8h il te fait une séance il bouge pas et ça marche encore plus fort à distance comment il fait là tu me l'expliques et puis après tu te moques de moi ou pas parce que bon moi je parle sans savoir ou sans voir mais il y a plein de gens qui le voient et qui lisent des bouquins et puis par la bio-géométrie c'est un copyright de monsieur docteur Ibrahim Karim c'est terrible c'est des vieilles sciences le gars il remet ça à jour il améliore il reprend des travaux des ah j'ai le mot au bout de la bouche des dosers les gars avec les pendules qui travaillent aux pendules ou aux baguettes français à qui on fait des super travaux il y a quelques au début du Silverni et avant il y a aussi une école anglaise qui est très très forte à laquelle participe Maria Weasley 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 moi je ne sais plus ça dépend de l'accent les anciens travaillaient là-dessus ils arrivaient à créer des lieux où vous vieillissiez moins vite que si vous étiez à côté en vieillissant moins vite où vous vieilliez plus longtemps quand vous arrivez à vivre plus longtemps dans de bonnes conditions au bout d'un certain temps vous avez un savoir une connaissance une sagesse une lucidité et le développement de toutes ces capacités qui vous amènent à un autre niveau de travail mental de travail physique et d'interaction non seulement avec la nature mais aussi avec vos congénères contemporains 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 qui eux sont plutôt d'ailleurs encore que des congénères c'est l'animal humain déjà intelligent mais pas encore capable et l'humain capable pour moi c'est le constructeur le bâtisseur c'est celui qui maîtrise les énergies et qui est bien intentionné si possible parce qu'il n'y a pas de survie sinon et que l'idée générale c'est le mouvement perpétuel la vie la transmission du savoir qui s'améliore qui s'améliore et qui s'améliore ce qui s'améliore c'est le nombre de gens qui sont au courant le savoir a toujours existé c'est comme la technologie je pense a toujours existé quelque part ça remonte tellement loin que c'est même pas la peine de chercher les mecs qui ont implanté les Sumériens ils avaient déjà toute la technologie les Sumériens ils sont arrivés à faire de la génétique ils avaient toute la technologie aujourd'hui nous on arrive à ce niveau là s'il y avait des voyageurs temporels au niveau de à l'époque de Sumer s'il y a des Stargate s'il y a des machins comme ça et elles sont là aussi aujourd'hui en fait la technologie n'a que l'âge de la mémoire que vous en avez si on peut dire si ça se dit si vous voyez ce que je veux dire si vous découvrez le téléphone portable ben voilà ça ça elle a une demi-heure pour vous cette technologie vous pensez qu'on l'a inventée dans les années 90 c'est très bien après vous apprenez que l'armée elle avait dans les années 50 c'est très bien après vous apprenez que depuis Roswell en fait il y a des trucs dans le genre et à chaque fois ça remonte la technologie était déjà les ETs ils ont ça depuis des milliards d'années bon un sujet aléatoire bien alors il y a une troisième vidéo avec une mise à jour sur la guerre souterraine qui se passe en ce moment on va les voir donc je ne l'ai pas encore fait donc ça c'est une vue du site d'où je tire ces vidéos et je n'arrive pas vous aurez les coordonnées bien sûr dans les sources de la vidéo et donc au cas où c'est dans la série Gene comme Gene Hackman décode les Dumps les Deep Underground Military Basis pour ceux qui prendraient ça en cours et à propos de Gene si vous regardez ennemi d'état c'est Gene Hackman qui fait l'ancien agent qui essaye d'échapper aux satellites et Big Brother vous savez avec Will Smith en tant qu'avocat à l'époque je ne savais pas que Will Smith avait ses penchants avec les enfants mâles même les siens et vous savez que le fait de l'embrasser sur la bouche en public c'est une humiliation et qui est un acte marqué dans l'évolution et dans l'éducation de ses enfants il y a ces passages-là dans le le martyr qu'ils subissent depuis tout petit c'est une formation de MK Ultra alors bien sûr ils ont quelques bonnes paroles pour avoir une bonne mémoire pour avoir une bonne organisation vous savez ils donnent des conseils de vie les gars oui oui ils en ont bien sûr il n'y a pas que du tordu mais ça va ça va jusque dans le tordu après ça ils ne vont pas vous le dire mais ils l'ont vécu et donc après quand ils reproduisent ça ben voilà on est syndrome de Stockholm je ne sais pas je ne sais pas parce que ce n'est pas juste pour moi le syndrome de Stockholm c'était des indiens des îles Moluc qui avait fait un commando qui était monté en Hollande si je ne dis pas de bêtises en Hollande ou au Danemark en Hollande c'était une colonie hollandaise il me semble et qui avait fait une crise d'otages et à la fin il y a eu une des otages qui était tombée amoureuse dans les preneurs d'otages et on avait appelé ça le syndrome de Stockholm en fait le preneur d'otages à la limite c'était un conspire de l'époque qui voulait la liberté de son peuple contre l'oppression des hollandais vous savez que la Hollande c'est terrible c'est l'école du crime c'est une plaque tournante incroyable pour plein de choses et la France aussi et la Belgique là le petit le bénéluge ça et nous avec l'Allemagne la Suisse je ne sais pas trop je pense qu'évidemment que oui c'est quand même en Suisse qu'il y a le château de l'horreur la mère de la noirceur Mother Darkness où il se passe des trucs incroyables il y a une femme là-dedans qui habite elle a un pouvoir mental qui vous ne tenez pas vous ne tenez pas personne ne tient elle n'est pas elle-même a priori elle n'est pas que elle-même oui je sais c'est dans l'ésotérique occulte vous-vous en plus fringe ben non quand vous êtes dans l'ésotérique occulte ce qui explique la bordure à laquelle on est confronté dans la presse dans la criminalité courante ce qui explique ça c'est la source noire au plus profond et là ce côté-là c'était féminin mais bon après je ne sais pas tellement en tout cas c'est un corps de femme oui donc je ne sais pas si on peut laisser la Suisse à l'écart d'autant que Guy Suisse et on n'oublie pas que c'était le dieu des morts machin et que sa copine c'était la maîtresse des démons et que ça va en tout cas les Sumériens concevaient cet univers-là ces mondes-là et travaillaient avec ils étaient constamment en échange avec je suppose qu'ils avaient un niveau d'ADN qui leur permettait justement les capacités plus facilement de passage entre les deux dimensions entre la 3 et la 4 ouais allez savoir alors qu'est-ce qu'ils nous disent mise à jour donc petite prière pour les patriotes je vais écouter un petit peu puis après je vais vous le dire bon là déjà dans l'article il y a l'armée américaine qui développe de nouveaux équipements pour une nouvelle guerre souterraine ils ont des équipes spécialisées donc ils nous disent qu'une base peut être aussi grande qu'une ville souterraine vous n'oubliez pas que dans une ville il y a des immeubles dont certains peuvent être très hauts et des caves dont certains peuvent être très profondes donc ça fait c'est bon voilà comment dire on a presque plus de facilité à imaginer la terre plate avec un dôme que 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 souterraine je ne sais pas moi ça donne l'impression que le toit pourrait tomber mais non c'est de la roche puis c'est peut-être renforcé alors donc une ville souterraine avec des infrastructures complètes alors j'ai eu une petite vidéo comme ça d'un mec qui est sur un petit ces petits véhicules électriques là tout petits comme des voitures de golf et qui leur permet de circuler comme ça et le gars il est là il circule et en face de lui il y a une voiture qui arrive avec 3 ou 4 personnages à bord ils avaient oublié le chef shifter c'est des têtes de reptilien alors mais fort mais fort ça ne me paraît pas du tout être un film je vous jure que ça ne me paraît pas être un film ça me rappelait moi quand je vous disais que j'ai bossé sous le plateau de l'Albion avec ce genre de petit train là c'était pas des voitures électriques nous c'était un petit petit locomotive pas locomotive un tracteur on va dire un tracteur électrique avec les wagons derrière ouais alors si je la retrouve je vous la mettrai mais ça sort d'un film ça sert à rien mais moi je trouvais que c'était très réaliste et j'en sais rien du tout si ça sort d'un film ou pas donc là c'est l'entrée où ils filment d'habitude la série Stargate Atlantis ou pas Stargate SG1 on va dire Atlantis ne devrait pas être là alors c'est intéressant comme titre il y a un petit peu la taille des trucs donc ils spécialisent carrément les corps d'armée maintenant parce que ça devient un terrain de bataille tellement répandu toutes ses bases en étudiant le sismographe il repère un petit peu les explosions nucléaires qui prouvent qu'il y a eu une bataille 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 c'est 4, 1, 2 c'est 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 c'est 4, 1, 2, 3 c'est 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 donc équipe de choc spécialisée évidemment vision nocturne ils l'ont tous ah oui parce que c'est lui ah oui c'est un autre champ de bataille puis si vous bagarrez avec des entités ça va être chaud parce qu'il va il va avoir le même impact que si vous étiez d'un coup sous contrôle mental par la psychotronique actuelle vous avez des voix dans la tête vous n'avez pas vos sensations normales vous n'avez pas vos émotions normales vous pouvez avoir une peur glaçante qui vous monte alors que vous êtes un gros dur et vous la met ah qu'est-ce qui se passe donc c'est à ce moment-là qu'il faut avoir eu les entraînements mentaux, psychiques nécessaires et suffisants pour garder au niveau vibratoire nécessaire vos centres mentaux de façon à ce que l'interprétation des données extérieures ne soit pas distordues ne soit pas hackées même c'est mon interprétation mais je crois que c'est comme ça que ça marche alors quelques autres tunnels c'est incroyable on dirait un vaisseau spatial enfin non ça sent d'un film ça c'est non ça sent d'un film ça c'est des ascenseurs vous voyez je l'ai vu dans un film dans Judge Dredd non ? ou un film sans fiction bah ouais donc c'est en hauteur il y avait un gars qui avait dit vous savez qui créent des scientifiques et tout ça et il les oblige à travailler en bas et où ils leur proposent des contrats mirobolants mais ils leur disent mais vous quittez tout le monde pendant deux ou trois ans pendant trois ans vous êtes prêt à quitter tout le monde et le gars donc la famille et tout pour moi on ne met plus les pieds à l'air libre et le gars il disait mais en bas il y a des terrains de tennis vous jouez au tennis vous voyez le soleil vous voyez un soleil ils ont des technologies là celui-là le faux soleil je veux bien y croire mais sinon un soleil central il faut changer de dimension à l'intérieur là il y a du matériel qui permet justement d'entretenir les champs magnétiques celui de la terre et puis les interactions avec le soleil et tout ça et donc il y a un niveau de fusion il y a un niveau plasmatique et il y a un niveau où c'est aimantable parce que d'habitude le métal en fusion il perd son aimantation d'habitude donc il doit y avoir encore autre chose et la terre elle est creuse parce que voilà elle est vermoulu dans tous les sens mais pas 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 comme un ballon pas pour moi alors ça c'est dans la mer ça c'est une photo que vous pouvez avoir avec Google Earth c'est au large de San Francisco à peu près ça vous paraît pas quand même une structure spéciale c'est sous l'eau alors j'ai pas vraiment idée des dimensions je sais pas 40 km peut-être 20 km je sais pas donc vous imaginez bon et oui c'est une sortie d'une base on dirait on dirait un garage moi ça me rappelle le tunnel du Grand Saint-Bernard bon vous imaginez la taille des vaisseaux qui sortent et qui rentrent de là-dedans parce qu'effectivement on en voit des vaisseaux qui sont au-dessus de la mer à ce niveau-là il y a plein d'endroits en Californie c'est un sujet dont on parle plus facilement quand même chez les Américains il y a des côtés sur lesquels je ne les trouve pas chou chou mais celui-là là par contre merci messieurs les Anglais les Américains les Espagnols mais péjoratifs avec tout le monde en France arrêtez tout on est à la bourre complètement sur tellement de sujets et tellement avancés dans la déchirure sociale en plus ah bon c'est pas le sujet bah tiens vous avez vu les coordonnées Google si ça vous dit une 23.31 nord 118 degrés 59 secondes 45.64 enfin 59 minutes 45.64 secondes ouest alors encore une carte avec donc les bases militaires souterraines donc la zone 51 elle est là et c'est tout relié et à priori il y a des réseaux qui sont pas à nous qui sont pas aux humains quoi et à priori même les réseaux humains en général ils sont chapeautés par des entités ou des hybrides ou des non-humains mais terrestres là les crânes allongés là ils étaient terrestres alors ils se sont peut-être crachés des générations avant mais enfin ils étaient devenus terrestres leur ADN est terrestre et il est partiellement humain et il est terrestre et il est reptilia en même temps et à priori justement la nana enfin la nana Maria je crois ou comment elle s'appelle Joséphine ou Maria celle qui avait un fœtus dedans parce qu'il y en a une qui a un fœtus et il y a des petits personnages qui ont des œufs les petits personnages à la Haïti là qui sont plus comme des têtes de fourmis des têtes de de tigris quoi mais tigris un peu spéciaux à Haïti quoi regardez l'affaire Thierry Jam donc Joséphine ou Maria là si elle a été si elle est morte dans ces conditions là en fait elle a été condamnée c'est la suite d'un remote view qu'on a vu ça elle a été condamnée par ses pères à mourir de manière pas très drôle je crois en plus parce qu'elle s'est fait dessécher par des bains de métal des bains métalliques et après donc non c'est pas des momies les momies les corps sont ouverts les organes sont déposés dans les dans les amphores anti-alope antalope je sais plus comment on appelle c'est un nom et il y a 7 amphores parce qu'il y a 7 organes un truc dans le genre ou 5 amphores parce qu'il y a 5 organes principaux et non Joséphine elle a tous ses organes en elle non elle s'est fait dessécher et le le petit aussi et c'était une punition pour avoir enfreint la loi génétique qui interdisait les unions inter-espèces alors c'est peut-être le chef de l'époque qui ne voulait pas ça parce qu'il s'est dit s'il commence à avoir des hybrides les humains vont finir pour avoir les capacités qu'on a et on ne pourra plus les maîtriser mentalement alors parce que il me semble bien qu'il avait été écrit que les gens qui étaient confrontés à ces divinités étaient subjugués tu ne peux pas avoir une idée sans qu'ils soient au courant le pharaon qui a vécu 120 000 ans il était psychique il savait ce que tu pensais avant qu'il te s'advienne à l'idée il savait que tu allais le venir la veille genre et t'arrivais jusqu'à lui s'il le voulait bien presque donc pour le coup du kamikaze qui vient agresser ça n'est pas facile non en fait en général c'est des trahisons internes et par empoisonnement entre eux bon c'est spécial comme discussion ce matin on est dans la guerre souterraine normalement donc il y a eu des tremblements de terre c'est assez étrange oui effectivement cette zone là c'est à dire que ça ça pourrait être le résultat s'il y a eu une bombe nucléaire qui est explosée en dessous on peut imaginer cette forme là après vous savez qu'ils ont creusé pas mal de bases justement comme ça la suite de leurs explosions nucléaires des tests et autres parce que ça crée une poche dont les murs sont vitrifiés avec la chaleur et au bout d'un certain temps la radioactivité est maîtrisable ou ils ont un moyen de la maîtriser moi je pense qu'ils ont un moyen de la maîtriser je connais au moins deux méthodes pour la maîtriser elles font toutes plus ou moins appel à l'électrique ou au magnétique et il y en a une c'est la méthode de transmutation biochimique développée par l'équipe russe qui travaille sur les lantoïdes les alantoïdes c'est des corps chimiques très proches des corps radioactifs d'uranium et tout ça c'est des corps dégradés il me semble des réactions d'engens et eux entre des corps microscopiques des amibes des microbes et des courants électriques ils arrivent à décomposer tous les déchets nucléaires et ils leur font faire toutes les étapes du tableau de Mendeleïevs et vous arrêtez au produit que vous voulez à l'élément chimique que vous voulez vous voulez vous arrêter à l'or vous arrêtez à l'or vous traduisez finalement toutes les substances radioactives qu'il peut y avoir dans l'eau contaminée de Fukushima en or si vous voulez mais plus radioactifs l'or en or on est passé de l'état d'uranium à l'état de plomb à l'état de tique à l'état d'un autre et alors et puis si vous voulez vous arrêtez à toutes les terres rares dont on a tellement besoin pour faire toute notre informatique qui tue tellement de gens tellement d'enfants qui créent des guerres en Afrique et ailleurs des tiraillements entre la Chine à Corée à Colombie à Venezuela sûrement enfin il y en a partout de ces terres rares quelque part à un endroit ou à un autre vous savez la terre elle a été mélangée un petit peu dans tous les sens puis maintenant avec leur tunnel ils ne vont pas rester chez eux les gars ils vont les miner chez l'autre regardez ce qui se passe c'est d'ailleurs ça pour le gaz en Syrie Iran et en face il y a le Qatar le Qatar il a fait une prise enfin je crois que c'est le Qatar ou les Émirats Arabes ou je ne sais plus lesquels ils ont fait un forage en biais qui va carrément piocher dans les réserves syriennes enfin bon normalement ce qui est sur la terre est à tout le monde normalement pour plein de raisons n'importe qui peut en avoir besoin mais pas tout le temps et puis de l'autre côté si vous polluez l'eau vous pouvez l'eau ou l'air de tout le monde donc il y a une mise en commun qui doit nous faire comprendre qu'on est tous dans le même bain mais même le même bain d'air on va retomber dans les considérations animales là mais bon il y a aussi le côté vous comprenez société concept de partage on est tous au même niveau là-dedans si on vit pareil maintenant si je suis d'une autre espèce et que je n'ai pas besoin d'oxygène comme ça que je peux me satisfaire de wifi ou de radioactivité ou de que je suis déjà infecté de nanotechnologies je suis moi-même un robot en technologie je m'en fous si je suis un robot voilà quoi dans ces cas-là je prends possession de la planète je n'en ai rien à foutre évidemment on peut trouver on peut chercher d'autres explications à ces agendas 21 2030 et autres projets de la NASA pour transformer toute vie en armement militaire il y a un problème mental quand même dans le pire c'est les gens comme moi qui sont dans la société normale intégrée qui ont des responsabilités du pouvoir pourquoi ils ne réagissent pas parce que j'en connais moi j'ai fait l'école avec eux vous en connaissez tous il y en a plein qui nous connaissent ils ne veulent pas ils ne disent pas que oh putain ah bon il y a encore vivant non parce que justement on est course et lui il dit surtout je ne veux pas savoir je ne veux pas qu'il sache moi j'ai connu du monde qui est bien placé je suis sûr qu'il y en a auxquels je ne pense pas et qui me connaissent encore et que moi j'ai oublié ils ont eu l'occasion peut-être par le biais de leur travail de tomber sur mon dossier et en ce moment avec l'activité gentille activité internet on va vraiment quand je me rappelle les vidéos qu'il y avait il y a quelques années aujourd'hui on est chez Bisounoursland et même Zombisounoursland c'est hallucinant bon il y a de nouvelles lois qui sortent il y a des mots qu'il va falloir vraiment interdire alors on va essayer de faire les finaux tant qu'on est tant qu'on a de l'intelligence parce que c'est justement ça c'est pacifique c'est légal c'est finaux et c'est légal parce que c'est la loi de l'homme c'est pas la loi de criminel qui est instaurée par les criminels ça j'en ai rien à carrer par contre elle nous gêne je veux dire j'en ai rien à carrer elle n'a pas le respect de mon cœur de mon intelligence elle marche sur la tête elle va contre la vérité elle est criminelle elle peut pas avoir mon appui c'est sûr elle a même d'ailleurs d'autres arguments en rétorsion de ma part que je vais peut-être pas développer là bon déjà c'est pas un sujet quoique on est en pleine guerre ah oui les gens ils remarquent pas qu'on est en pleine guerre l'air est empoisonné l'eau est empoisonnée la bouffe est empoisonnée les habits sont empoisonnés les infos sont fausses des informations empoisonnement on est en pleine guerre tout le monde est touché les enfants les vieux les plantes les animaux on est en pleine guerre à un niveau planétaire qui peut faire ça si les ETs étaient là ça se verrait vous connaissez le cheval de Troie ils auraient pas fait rentrer les guerriers ennemis dans leur ville quand même donc on a déjà vu cette carte tout à l'heure qui date de 1978 quand on y pense ça c'est l'évoire rapide il me semble hop hop reviens-toi bah non donc là vous l'avez htps www.youtube.com slash forward en avant donc chanel slash forward ils sont tous forward de toute façon UCB en majuscule petit S PEHB en majuscule petit U petit G PQ majuscule petit B grand N petit Z grand X 6 petit F petit B grand Q grand B grand H petit G petit W bon je le referai pas tous les jours please bon ça on l'a vu tout à l'heure bon je vais écouter un petit peu puis je vous dis ce qu'il nous dit le retirer le capitaine c'est peut-être la Delta Force vous vous rappelez il y avait des films avec Delta Force avec l'autre star là en ce moment il est occupé il fait un concours avec Jean-Claude Van Damme celui qui arrive le premier à compter jusqu'à l'infini bon moi ça ne m'a pas intéressé ça fait deux fois que je le fais bon c'est pas tellement donc comment il s'appelle Chuck Norley merci donc lui il nous parle aussi de tout ce qu'il y a là-dessous donc on a tout décrit les bases les trains le fait qu'il y en aille partout surtout les Etats-Unis en tout cas maintenant il va y avoir quelques adresses encore là peut-être ça peut vous intéresser donc ils font des interférences GPS lors de leurs exercices mais c'est ça dès qu'il y a un conflit en fait vous n'avez plus de GPS bon déjà comment dire tous ceux qui ont un portable vous avez signé avec l'ennemi vous ne savez peut-être même pas et si ça se trouve il y a plusieurs ennemis vous êtes écoutés par échelons ça part aux Etats-Unis l'écran de l'oreille et il y a une puce chinoise qui et et tout le monde se sert au passage voilà comme ça tout le monde est content on est le bétail et eux ils se la jouent cow-boy mais les cow-boys ils obéissent au patron du ranch et le patron du ranch il obéit plus haut et plus haut et plus haut et des fois par exemple le patron du ranch son patron il n'est pas vraiment dans la même dimension genre il ne l'a qu'au téléphone on va dire vous voyez ou il est sur la station spatiale ou ailleurs je rappelle qu'on peut l'avoir la station spatiale avec une bonne lunette et les coordonnées internet des heures de passage et tout ça elle est peut-être vide elle est peut-être habitée de robots elle est peut-être habitée de Ziti elle est peut-être habitée de tellement de choses que je pense moi que c'est la raison pour laquelle on ne nous la montre pas vraiment ce qui se passe dedans enfin bon c'est une hypothèse personnelle qui explique tout évidemment parce que sinon je ne m'arrêterais pas à ça c'est ça le problème aussi que j'ai de temps en temps avec quelques conversations c'est que les gens peuvent commencer une conversation un débat mais après les arguments qu'ils envoient il n'y en a un qui ne tient pas ou on ne peut pas développer plus loin et bon si je devais parler platiste pardon le problème essentiel actuellement c'est qu'on a les observations spatiales depuis votre télescope de l'espace qui sont expliquées par les travaux de l'équipe de l'univers électrique qui arrive à reproduire dans son laboratoire ce qu'on observe là-haut et donc que n'importe qui peut observer donc il y a une réalité de l'espace genre et genre il n'y a pas un IT qui a dit j'arrive sur votre plateforme après il faut savoir que dans dans la qualité physique de l'espace on a pesanteur relative une goutte d'eau prend fatalement une forme sphérique parce que c'est la forme qui lui permet d'avoir la résistance équilibrée partout tout autour de la même manière puisque le milieu propose cette pression équilibrée aussi partout tout autour raison pour laquelle ça finit en sphère en général pas forcément sphérique sphérique après ça dépend j'ai parlé d'eau là si vous prenez de la cire fondue le temps que la cire fonde suivant la taille de la boule elle risque de pas vraiment être très sphérique à la fin parce qu'elle aura fini par refroidir pas forcément au coeur d'ailleurs mais en croûte de manière un peu figée alors qu'elle n'avait pas encore pris sa fond sphérique vous voyez et la terre elle est toute biscornue ça semble à ça la terre un truc comme ça bon là c'est cubique mais elle n'est pas cubique mais elle est polyhédrique imaginez un ballon de foot en fait le damier imaginez un ballon de foot fait avec de l'acier par exemple donc chacune des plaques elle est plate et puis vous arrivez à faire une sphère quand même mais voilà voilà genre c'est comme ça que je l'ai vu d'après des images de la NASA mais bon c'est un satellite qui repérait quoi les profondeurs des océans et donc il nous montre la terre sans les océans parce que je comprends le problème de tourner mais à l'endroit où ça tourne en fait on est à un angle ben bon c'est un peu complexe quand même même pour moi encore parce que je pense que c'est comme ça je ne sais pas où ils en sont aux Etats-Unis mais il y avait une manifestation pour le port d'armes pour le port d'armes donc avec des gens armés a priori et ça avait ça avait levé une vague d'inquiétudes auprès d'une partie de la population très stimulée par les démocrates qui cherchent absolument à enlever absolument toutes les armes de la population raison pour laquelle il y a tous ces falses slags avec les fusillades dans les écoles entre autres pourquoi ? parce que finalement il n'y a plus que des forces de l'ordre et des bandits qui sont en général aux ordres des forces de l'ordre mais à un niveau que vous n'imaginez pas ben la mafia l'argent de la mafia il va au même endroit dans les banques enfin voilà comment dire vous avez vu comment se comportent les Etats mafia ou pas mafia c'est un peu pareil non ? je dirais donc il y a encore un rapport où il nous rappelle que ce qui est écrit en italique signifie que c'est sous le contrôle des chapeaux blancs les chapeaux blancs c'est gentil ou ça a été neutralisé par les chapeaux blancs pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on marque les latitudes et les longitudes c'est pas pour que ça fasse officiel vous ne pouvez pas enterrer le nom d'une dumb dans Syrie le moteur de recherche à Google et espérer d'avoir des résultats et alors là ça je vais vous le laisser je veux de toute façon étant accéléré déjà on va continuer parce qu'il y a une liste là intéressante quand même bon même si on n'habite pas sur place ça nous donne du crédit à ce qu'il raconte bon je vais accélérer le mouvement donc en Arizona il y a Faro-Washa il y a Lucerford Bayes il y a Gate Pass Bayes il y a July Mountain Grand Washten Green Valley ou à La Paille Ring on Mount Mount Lemmon Page Satsford Santa Monica l'Arkansas Californie et donc c'est la liste avec là par exemple neutralisée et ensuite détruite avec une une ogive nucléaire à Channel Lake où il y avait une zone de contrôle mental et de recherche sur les armes ça a fait une série de tremblements de terre entre 6.4 et 7.1 les 8 et 9 juillet alors vous vérifiez parce que ça c'est vérifiable bon USGS et l'autre des fois ils ne marquent pas certains tremblements de terre des fois des tremblements de terre comme par exemple Fukushima il n'y a pas eu de tremblement de terre force 9 à Fukushima peut-être à l'endroit de l'explosion nucléaire qui a généré le tsunami soit par affaissement de terrain sous l'eau soit par boum non parce qu'on voit le film avec le tsunami qui arrive il y a les voitures qui circulent après un force 5 déjà il y a des gros problèmes sur la route il y a tout qui est tombé les lampadaires les arbres c'est la totale déjà les voitures elles sont déjà sorties de la route en plus en général là tout va très bien il y a une circulation dans les deux sens et on est censé avoir eu un force 8.1 puis 9.1 alors là-bas peut-être rien encore mais là à terre je ne sais même pas s'ils ont eu un 3 du fait du manque de débris de fracas non c'est un falsague avec des vrais morts avec un vrai énorme problème qui a tué tout le pacifique mais c'est un truc organisé ouais bon alors je ne sais pas si c'est une rétorsion de mafieux contre l'état japonais vous savez qu'ils ne sont pas heureux les japonais depuis qu'il y a les américains leurs banques passent par l'Amérique ils n'ont pas de monnaie propre il me semble ils disent qu'ils rachètent les bons ou les retraites ou les machins non 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 la banque japonaise elle est affiliée à la banque fédérale il me semble il me semble bien en plus il y a toutes les centrales c'est General Electric qui leur a vendu le matos c'est pas forcément du bon et pas forcément bien monté pardon après autre problème il y a des responsabilités là avec Fukushima de General Electric donc on n'en parle pas beaucoup le gouvernement japonais est complètement corrompu en général il y a de toute façon des luttes entre les yakuza les triades et autres clubs dragons et les rotules et les jésuites et comme d'habitude et de toute façon s'il y a une rétention parce que les japonais n'étant pas heureux et désirant depuis longtemps se servir des énergies libres et notamment pour alimenter tout leur système de chauffage qui d'un côté doit faire de l'air froid et de l'autre côté de l'air chaud parce que les îles s'étendent entre les tropiques et puis assez froid les images des singes qui baignent dans les sources chaudes il y a 20 cm de neige à côté d'eux on comprend qu'ils soient dans l'eau chaude je vais laisser continuer et donc je crois bien que le tremblementaire des années 81 ou 2 de Kobe avait été suite au fait que les japonais voulaient servir des moteurs minalto pour alimenter toute leur climatisation minalto c'est un moteur à aimant ça ne consomme rien vous le construisez puis après ça dure c'est une énergie libre comme j'appelle alors je n'appelle pas à piller le néodynium et les terres rares puisqu'on peut les récupérer depuis le matériel nucléaire puis de toute façon autant s'en servir un petit peu pour faire ça plutôt que n'importe quoi d'autre comme des voitures électriques à Tesla qui sont des fausses voitures électriques qui vous gardent affiliés et qui sont des bombes ambulantes j'ai développé ça avec l'histoire de Kovats Kovats 60 ouais je crois donc là il nous parle des tremblements de terre si vous voulez la liste des bases vous voyez on est à la 68 il y en a au moins 140 il avait dit Phil Schneider jusqu'à Hawaï oui il y a des tunnels qui vont jusqu'à Hawaï ça va jusqu'en Australie Pine Gap bien sûr entre autres Pine Gap c'est une zone américaine australienne un petit peu peut-être encore et Iti c'est là que les Iti qui sont en contact avec les humains vont se reposer parce qu'il paraît qu'on est insupportable à pratiquer dans la vie courante vous voyez et je comprends quand on parle de communication avec les Iti du fait de la de la conscience de la concentration et de la précision des intentions et du contrôle de vos émotions que vous devez avoir lorsque vous communiquez télépathiquement sinon vous envoyez votre tête dans la tête de l'autre vous voulez juste envoyer un petit message des mots et les idées c'est normalement lui qui les développe vous pouvez envoyer directement l'idée si vous voulez mais si vous envoyez tout le matos vous l'explosez l'autre en face et l'autre le pauvre petit humain il n'a pas l'habitude de ça c'est le gars qui sort de 6 mois de plâtre aux jambes et puis que vous faites faire un marathon chronométré à la guide voilà ça pète les points donc il y a beaucoup de références à la Bible de temps en temps puisque c'est la lutte du bien contre le mal et qu'on est censé être couvert par le bien vous savez que j'ai une opinion un petit peu réservée à ce niveau là parce que c'est pas normal on doit avoir accès direct à l'origine et que ce bien là en question écrit dans la Bible ça ne le fait pas ça ne le fait pas c'est le même que l'autre c'est Dr Jekyll et Mr Hyde et ça l'arrange bien je ne sais pas s'il fait tout le temps exprès mais sinon c'était calculé ben écoutez au bout d'un millier d'années d'une présence de quelqu'un de bien intentionné avec ses pouvoirs là que la planète était aussi mal je pense que c'est fait pour et qu'il faut voir il faut expliquer donc il faut voir un autre niveau je suis désolé mais vous pouvez récupérer votre souveraineté et avoir votre spiritualité directe avec la divinité la source de tout tout et même au-delà justement plutôt au-delà que limité dans les 4% qui ont été un petit peu traficotés au niveau matriciel rajoutant un flou sur la maya dont parle les anglais les hindous qui est l'illusion alors comme je l'ai déjà développé je crois dans la vidéo d'ailleurs je ne vais pas le refaire aujourd'hui vous allez dire alors là il abuse ou il abuse en tout cas vous savez que même cette descente là elle a été travaillée de façon à être érotisée Walt Disney il est tordu il y a des gens qui vont dire regardez il y a des places je ne sais pas il y a du monde au pôle c'est sûr et au pôle sud il y a beaucoup de monde vous ne trouvez pas mais bon elle n'est pas dans le bon sens la planète ça me rappelle la pangée bon enfin bon ce n'est pas le sujet donc sur cette image renversante où il y a quand même la clé pour sortir le trou de la serrure pour y mettre une clé pour sortir pour être précis je vous remercie d'avoir suivi j'ai été très long enfin bon c'est encore une promenade multiple en partant pour ce sujet enfin en partant de base une guerre souterraine qui aurait lieu alors en France est-ce que vous avez des équipes à côté de vous est-ce que vous ça peut expliquer certains débrouillis est-ce que vous voyez des mouvements de troupes incompréhensibles est-ce que voilà de l'autre côté ne prenez pas de risques gardez le secret professionnel pas de trahison il y a des gentils et des méchants des fois vous voulez accuser quelqu'un et en fait vous êtes en train de dévoiler un infiltré qui était de votre côté vous voyez qui est à côté le plan foire et lui était à deux doigts de réussir dans sa mission donc il faut un peu se gaffer des fois mais bon comme tout ce que je raconte ça sort de l'internet c'est pas des renseignements qu'on me donne je connais personne donc je ne connais personne dans ces services-là je vous l'ai dit eux ils me connaissent peut-être mais moi je ne les connais pas donc je vous remercie d'avoir suivi à très bientôt j'espère que ça vous a plu enfin moi je ne suis pas déprimé ça va c'est amusant c'est intéressant de toute façon c'est déjà comme ça hier on n'y peut rien là au moins on est au courant ça nous donne un peu plus de poids en plus à nos réflexions et à nos stimuli je trouve bonne journée bon courage à la prochaine je vous remercie